Cette semaine, à l'émission Animation de Baie-Saint-Paul, nous avons les Tartampions, Mégane Tremblay est invitée, la musique des cadets de l'Est, Marc-André Béliveau et Sébastien Rivard. Bonne émission! Nous sommes à la place de l'église avec Benoît et Guillaume, des Tartampions. Bonjour. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci d'avoir invité. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce soir s'il met en nature ou le permis? Ouais. Ouais, c'est un contexte particulier, on n'est pas chanceux. On n'est pas chanceux, mais là, ça va s'arranger. Ouais, on va pouvoir vous proposer du machinois, du vélo acrobatique, des échasses pneumatiques. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En fait, c'est un spectacle de cirque familial, tout public, qui est utilisé à la fois les arts du cirque et les autres arts de la scène, comme le chant ou la comédie, le burlesque. C'est très diversifié. C'est vraiment comme ça que vous avez monté le spectacle. Ouais. On est multidisciplinaires, fait qu'on fait un peu de tout. Donc, on a rassemblé dans le spectacle, tout ce qu'on était capable de faire. Exactement. Puis, toutes ces disciplines-là, vous les avez apprises dans une école particulière? Vous êtes autodidacte? Comment vous avez... Plus ou moins pareil, je pense. Parce qu'on est autodidacte et puis le voyage a fait qu'on a rencontré plusieurs personnes dans différents pays et qu'ils nous ont montré des choses. Puis, on les a partagées d'autres choses. Ça fait que c'est vraiment par la rencontre des autres amuseurs qui vous ont montré différentes techniques, c'est comme ça que vous avez perfectionné. Ouais, puis il y a aussi des stages de formation pour les disciplines de cirque, par exemple. Il y a souvent, dans les milieux de cirque, dans les différents pays, des stages de formation qui se donnent, fait qu'on est toujours en stage de formation à droite, à gauche. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. On s'est rencontrés en formation marionnette géante au Théâtre de la Dame de Chœur. OK. Parce que nous, à la base, on vient de France, mais ça fait genre 8-9 ans qu'on est ici. Ouais, moi ça fait 5 ans. Ah, autant pour moi. Tu es plus vieux. Je suis plus vieux, moi. Et du coup, on s'est rencontrés à Apton, à la Dame de Chœur. A Apton, ouais. Puis, vous parlez de vos voyages. Où le vent vous a mené? On est partis de France. En tout cas, moi, je suis parti de France. Je suis arrivé au Québec il y a 5 ans. Parce qu'avant, en France, le métier d'amuseur, ça n'existait pas. En France, moi, j'ai tourné beaucoup en France, vraiment dans le pays. Je suis allé un peu en Espagne. En spectacle solo? Avec une compagnie d'amuseur public. Et ici, depuis que je suis ici, je suis plus en solo. Puis moi, j'ai joué pas mal. Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. C'est une collaboration avec le Cirque du Soleil, avec plusieurs affaires. C'était un parti à l'aéro ? Oui, je suis parti au Cirque du Soleil sur un projet dans le sud de la France. Puis avec les amis qui sont en France, j'ai été aussi un peu au Liban. Parfait que c'est ici que le Cirque du Soleil a été fondé ? Absolument. Ah oui, on sait. Vous connaissez votre histoire. C'est un échassier avec ces cirques. Ah oui, j'avoue que c'est un échassier plus simple. Mais moi, je ne faisais pas du tout de cirque. J'en faisais un petit peu en France pour m'amuser. Mais ça a commencé quand je suis parti de France. Ça a été une révélation, j'ai le goût de faire d'autres choses. Oui, j'avais commencé un tout petit peu avec le Big Bang Circus furtivement à Rennes. Puis après, je suis parti. Puis ça a été des rencontres. Donc je suis venu une fois au Québec, Colombie-Britannique. Puis après, ça a été Australie, Nouvelle-Zélande. Puis dans chaque pays ou dans le fond où tu rencontres, c'est en Argentine, Bolivie. Même... Mexique. Oui, Mexique. Oui, Jordanie, Liban, Israël, Palestine. Il y a du cirque partout. Il y a du cirque partout. Tu sais, autant en Afrique que sur... Ah oui. Absolument. On peut juste se partager les choses. Puis c'est une belle façon d'évoluer. C'est vraiment... Vous vivez à 100% de votre art. Oui. Mais majoritairement, par contrat ? Majoritairement, par contrat quand même dans l'année. Avec le projet Tartampion, on vise aussi maintenant des festivals où on travaille ce qu'on appelle au chapeau. C'est-à-dire qu'on est rémunéré par les dons du public. Donc, contribution volontaire. Ça se fait beaucoup dans le Vieux-Québec ici. On va y aller au mois d'août. Et puis, il y a aussi des festivals de bosqueurs au Canada qu'on compte faire l'an prochain. Oui. Halifax, il y a à Toronto, je pense. Oui, à Toronto, il y en a à Vancouver aussi. À Victoria. Oui, à Victoria. Et puis... Mais sinon, c'est-à-dire qu'on ira en Europe aussi, sans doute. Donc, les Tartampions, ils ont un futur brillant devant eux. Certainement. Oui. J'aime ça, cette attitude-là. Absolument. Absolument. Puis on aimerait beaucoup aller en Écosse à un moment donné. Oui. Parce qu'il ne sait pas tout ça. Mais en fait, j'allais apporter ce sujet. Donc, d'où vient ce carotté-là très présent dans vos personnages? Alors, d'où ça vient? Mais le kilt, on apprécie beaucoup jouer en kilt. Parce que c'est un défi artistique. Je pense que vous allez dire pour l'aération. Oui, la réaction, mais... Non, non, l'aération. L'aération. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en été, c'est très agréable. C'était excessivement agréable en été. Oui, c'est merveilleux. Parce que c'est prêt. Et puis, c'est élégant. C'est particulier. Mais ça, on remarque aussi. C'est comme quelque chose qui vous démarque des autres amuseurs. Tout à fait. Oui. Visuellement, c'est sûr que deux gars en kilt sur un vélo acrobatique, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Est-ce qu'on est tous nus ou pas? Vous aurez le plaisir de le savoir. C'est quand même un très bel accessoire de jeu parce qu'on peut se permettre toujours d'avoir la surprise de qu'est-ce qui se passe sous le kilt. Et pourquoi, en fait, deux Français qui choisissent d'être écossais dans un spectacle? Est-ce que c'est vraiment... Vous vous êtes dit, ah, c'est très drôle, il faut absolument qu'on montre quelque chose par rapport à ça? Es-tu venu d'une rencontre avec quelqu'un qui vous a inspiré vos personnages? En fait, quand on en a parlé, quand on a parti du projet, Benoît avait un personnage en kilt, en échasse. Ok. Puis il jouait beaucoup avec ça. Et on s'est dit, il y a un côté intéressant, c'est toujours pour la blague du kilt. Puis après, on s'est dit, si on joue totalement, d'être tous les deux en kilt, puis d'être écossais, ça pousse la farce jusqu'au bout parce qu'au début, tout le monde se demande vraiment si on est écossais. Moi, je suis quand même un peu rouquin. Lui est plutôt blond. Ça fait que c'est crédible. Puis assez vite, on peut jouer à se rendre compte qu'en fait, c'est pas vrai. Ça arrive assez rapidement. Mettons, quand on demande le chapeau en anglais, il suffit de voir notre accent en anglais, puis bon, c'est bon. C'est pas les vrais écossais. Non, mais là... C'est sûr que c'est... C'est toujours dans l'esprit de la blague. Ouais, ouais. C'est pas ce qu'il faut kilt. Ça reste dans l'humour, là. On sait pas vraiment si c'est un kilt. Vraiment, cirque humoristique, diversifié avec plein de techniques. C'est ça. C'est un humour décalé. Tout au long du show, il y a des moments qui sont vraiment décalés. ça n'a absolument aucun sens. Ça fit avec le kilt. Puis le chanteur, j'entends que tu dis du chant tout à l'heure, c'est... C'est lui. Ce serait plutôt moi. Oh! Ouais, en fait, je travaille avec une pédale de loop. Donc une pédale de loop, dans le fond, c'est qu'on peut faire un beat, puis quand on appuie sur la pédale, ça va enregistrer le beat, ça va le reproduire. Si jamais je fais un beatbox, genre... Ok, oui. Le loop du beat. Là, exactement. Ça fait qu'on peut ajouter d'autres éléments. Pour moi, pour moi, pour... Je peux rajouter plein de beats différents. Ça fait qu'on a décidé de mélanger justement cet art-là avec le cirque. Donc on a quand même des chansons préenregistrées avec des groupes, là, dans le fond. Ce qui est assez agréable, c'est que ça nous permet d'avoir la musique qui est faite en live, qui à ce moment-là est vraiment adaptée, puis qui suit les scènes, puis le spectacle. On a aussi quelques bandes enregistrées, mais c'est vrai que c'est moins malléable, puis ça... C'est un peu plus contraignant. On est... On aime bien... Moi, j'aime bien quand Benoît chante. Je peux faire mes affaires. Vos prochaines dates de spectacle ? Où que les gens peuvent vous voir ? Alors... Complètement cirque ! La semaine prochaine, le 12. Ça, c'est à Montréal. C'est à Montréal. C'est à Montréal. On joue deux spectacles. Il me semble que c'est 1 à 17h30, 1 à 19h30. Ça se peut. Beaucoup de détails. Place Pasteur à Montréal. La veille, on va être à Saint-Lambert, c'est sur la rive sud de Montréal. Et ensuite, on va à Sherbrooke le 14 juillet, le jour de la fête au National Française. Absolument ! Voilà, à Sherbrooke. Et enfin, on part... À la fin du mois de juillet, on va au Nouveau-Brunswick, au Festival du Cirque de Dieppe, qui est un festival de cirque assez jeune, qui a 4 ans, je crois maintenant. Et qui a une programmation qui grossit au fur et à mesure des années. Ça fait que c'est vraiment agréable. Puis c'est un peu une première pour tous les deux ensemble, en dehors du Québec. Ça va être chouette. Absolument ! Ça, c'est le 29-30 juillet. Et ensuite, tout le mois d'août, on va aller dans le Vieux-Québec pour jouer devant le public. Et demander du bouchement. Qui voudra nous aider. Absolument ! C'est génial ! Ça fait qu'on vous souhaite le meilleur des succès. Puis en même temps, j'en profite pour mentionner que vous êtes en animation ambulante au centre-ville. Mais oui ! Samedi, donc demain. Absolument ! À Baie-Saint-Paul. Ça fait que si on veut voir les échasses rebondissantes, ça sera possible sur la rue Saint-Jean-Baptiste demain. Absolument ! Bon ben, bonne chance pour votre spectacle ce soir. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 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 différents artistes québécois puis du populaire anglais donc c'est pas mal ça la musique variée puis dans le fond c'est des artistes qui t'inspirent ou c'est simplement ces chansons que vous avez comme les trois ensemble décider ok go on y va comment vous avez choisi votre répertoire ben c'est plus des chansons que les trois on est vraiment plus à l'aise de faire ensemble qu'on a une belle chimie quand on les joue puis pas tant des artistes qui nous inspirent une artiste qu'on aime beaucoup la musique québécoise c'est surtout des artistes québécois qu'on aime on a de la bonne musique au québec puis c'est surtout pour ça je crois qu'il y en a beaucoup dans notre spectacle puis c'est pour ça qu'on a choisi ces chansons là il faudrait s'introduire pour vous mais lui de nulle part je ne cessais pas de mouir encore un peu pour mieux qu'on se couche le hasard est la blague du glum qui déconne-tête des mots l'homme sort peut-être que t'es pas la bonne m Il me semble que ça sonne mieux Faisons l'amour sur le ciel A prier par un bras d'étoiles Faisons le sang du mon père Aimons-nous jusqu'au soleil Faisons l'amour sur le ciel A prier par un bras d'étoiles Faisons le sang du mon père Aimons-nous jusqu'au soleil Faisons-nous pour l'amour ici La mienne, j'vais planer C'est temps de jusqu'au bout du monde J'vais planer toute laобытиeri J'vais planer que ça reste De société, j'avais pensé Je me suissicum Attend绝 Tah-laf Ha-ta-le- Tah-laf Ha-ta-le- Est-ce que t'ag translate On doit une future carrière en musique? Et ça serait comme un avion? Où tu t'en vas? Tu es enaci à R4 Tu viens de le terminer et tu as encore une année pour réfléchir. Je ne sais pas. As-tu des... Moi, au cégep, je m'enligne pour un double-deck en musique et en sciences de la nature. Sauf qu'à l'université, j'aimerais aller complètement dans une autre branche en médecine. Mais c'est sûr que je ne laisserai jamais la musique de côté. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça va toujours faire partie de ma vie. Comment tu as découvert la musique, en fait? Au primaire, j'ai toujours vraiment aimé les cours de musique. Quand je rentre au secondaire, c'est vraiment simple. Je ne voulais pas choisir hors plastique parce que j'étais vraiment nulle en hors plastique. Ce n'était pas un talent. Non, ce n'était pas un talent. Donc, j'ai choisi musique par défaut. Finalement, je me suis vraiment développé une passion pour ça. J'ai rentré dans l'harmonie quand j'étais en secondaire 1. C'est vraiment devenu ma passion. Je pense aussi que tu as fait partie des cadets de La Malbaie. Oui, exact. C'est là aussi que tu as un peu appris la musique? Est-ce que tu faisais partie de l'option musique à cet endroit-là? Nous, à La Malbaie, on n'a pas d'option musique dans le corps des cadets. C'est vraiment plus à l'école que j'ai développé. En toute mon année secondaire 1, j'ai appris à jouer du saxophone, mais je me perfectionne plus l'été dans les camps de musique au cadet que le programme pour de musique aussi l'été. Et ton instrument que tu adores et que tu joues est? Le saxophone. Le saxophone. Mais ce soir, tu joues du saxophone? Ce soir, je chante et je vais faire une chanson au ukule. C'est génial. Bon, tu es le plus grand des succès, puis on te laisse à ton test de son. Merci beaucoup. Chacune de tes caresses, j'ai la chaire de poids. C'est comme un coup parfait dans l'eau. Peu pissenner, c'est instantané. À chaque fois, tu me prends dans tes bras. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 quelqu'un pour nous pousser un peu et me dire « Hey, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, fais quelque chose, décide-toi. » Ça fait que oui, non, ça a poussé le momentum. On a parlé du clavier russe, du drummer, c'est qui les autres musiciens? Il y a Annie Morin au clavier, il y a Nicolas Tétrou à la guitare, il y a Serge Perron qui m'accompagne à la guitare, qui va prendre la relève de la guitare rythmique pour que je puisse me concentrer à chanter sur certaines pièces. C'est le fun aussi, pour lui aussi, c'est pas mal dans les premières expériences. Oui, oui, puis il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Puis j'en prends ça pour nous à la base. Éventuellement, j'aurais eu des choristes, mais faute de temps, on verra ça pour un prochain show. Fait qu'il y aura peut-être une phase 2 à ce spectacle. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de vocales dans mes compos, là. Fait que forcément, ça aurait pris ça, mais pour l'instant, je suis très heureux de l'orchestration qui en est sortie, là, c'est le fun. Tu es légère sur ton rendez-vous à la place d'église, fait que... Bien oui, je vois beaucoup d'amis, en tout cas les plus fidèles sont là, la pluie est passée. Les motivés! Oui, c'est ça. Une fois que la pluie s'estompe, on se dit « Ah, ben là, tiens, j'entends de la belle musique dehors ». Mais là, il est moins là, justement. Ça va passer. Bon, c'est que c'est ça. Fait qu'on te souhaite qu'il y ait du soleil, une prestation merveilleuse. Merci, merci, surtout d'avoir accepté la... Bien non, arrière-toi, moi, je suis tellement contente de te voir sur la scène. Merci de m'avoir invitée, puis... T'as fait ça. À fait. C'était une jeune fille simple et bonne Qui ne demandait rien à personne Soudain, dans le métro, il y avait presse Un jeune homme aux âges, je le confesse Lui passait la main sur les cheveux Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu Mais comme elle craignait pour ses robes À ses attaques, elle se dérobe Je s'entends quelque chose qui la chatouille Derrière son dos, elle tripatouille Et tombe sur une belle paire de Gants que je nomme à la main Tenait négligeamment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada